bonjour et bienvenue les amis un très bon dimanche à vous merci de nous retrouver aujourd'hui on est calé dans un joli petit cadre chez fabien merci à toi ça fait un truc comme trois ans presque quatre qu'on dit il faut qu'on fasse une vidéo ensemble et je suis vraiment super content de passer un dimanche ensoleillé comme ça je vais vous faire découvrir ce personnage haut en couleur montpellierain et surtout une collection de voitures plutôt qu'est ce qu'on pourrait dire énervé plutôt énervé enfin bien toi tu as été sur les réseaux plutôt instagram donc le lien instagram sera juste ici je vous encourage vraiment à suivre fabien parce que fabien c'est un vrai passionné avec un coeur immense et surtout la grande qualité de fabien c'est qu'il aime le tunis il aime les modifications des voitures et il aime aussi évidemment les belles voitures surtout surtout alors vous l'avez déjà vu sur la chaîne de Fipeux il est passé il n'y a pas très longtemps tu nous a montré une de tes voitures là on s'est dit on va passer un petit moment de chill ensemble et après on va vous présenter un peu les voitures et vous découvrirez le plateau et dans cette vidéo c'est toi qui sera acteur de la prochaine vidéo qui sortira dimanche prochain donc je t'encourage à rester jusqu'à la fin au passage si tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite coche pour être informé de la prochaine vidéo fabien ouais passionné auto depuis toujours plus toujours je suis tout petit tu sais au plus je m'en souviens tout à l'heure tu me posais la question de comment ça a commencé je suis incapable de te le dire parce que ça a toujours été en fait ouais ouais toujours été ma première bagnole comme je te disais c'était une set ibiza il faut comment c'est simple moi j'ai commencé avec une fiat panda donc voilà comment c'est par quelque chose simple je les sais c'est mes parents qui m'avaient payé comme la plupart des gens la première voiture voilà et j'ai tout fait pour la vendre très 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 vite et je me suis acheté ma première sportive une 306 s16 waouh voilà française pour le coup une française une très bonne 306 il me semble souvenir que c'est une cousine de ta première moi j'avais la petite soeur en fait moi j'avais la 106 s16 avec ce train arrière mcpherson et son super châssis ouais mais pour l'époque à temps c'était fou ouais attend là on parle des années 98 99 ouais c'est ça moi l'été de 98 voilà et puis j'étais amoureux de la de la clio williams que j'ai eu quasiment après ok et de la clio v6 que j'ai eu aussi rapidement fabien il aime les voitures et on va pas citer toutes les voitures que tu as pu avoir parce qu'il y en a eu vraiment 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 beaucoup 42 ok donc bon si ça t'intéresse tu nous le diras en commentaire si tu veux qu'on passe un autre moment ensemble pour te partager mais là par contre on fera un blog qui sera beaucoup long le tuning surtout toi tu aimes les modifications les caisses dès la première ouais ouais ça a commencé comment ben la 306 s16 elle a pris 4 combinés filetés une ligne d'échappement à l'époque il n'y avait pas de reprocs ça n'existait pas c'est vrai c'était des épromes ouais des épromes à la con bon elle avait son filtre à air tuning mais après toujours tu verras mais là on va voir les voitures ça reste des modifs sobres plutôt dans un esprit très c'est pas flashy tu vois c'est très mat c'est vrai que toi tu as ta signature tu n'es pas dans l'extravagance comme moi je peux le faire avec des coverings un peu exubérant par contre toi c'est la sobriété par contre c'est plutôt la brutalité ouais c'est bon à moi il faut que ça soit musclé voilà c'est plutôt voilà faut que ça fasse du bruit donc bruit musclé voilà et puis souvent le décata c'est une des premières opérations de base voilà en fait le mot catalyseur me file des boutons et donc je me gratte pendant quelques jours donc faut que je l'enlève et qu'est ce qui a été le phénomène déclencheur au moment tu dis la première je vais faire des modifs sur mes caisses qui a quelque chose qui a influencé une communauté un film des amis je pense que comme tous ceux de notre âge oui fast and furious ouais voilà c'est sorti en 2001 et on y est tombé dedans on a été au ciné on est sorti de là moi j'avais une onda intégrate hyper au guerre quand il y avait ce film donc c'était juste après la 306 et je me rappelle je suis sorti de ce film c'était le soir 23 heures j'avais déjà envie d'aller bricoler ma caisse et de faire du bruit et de faire cet environnement fast and furious et quand j'avais une une onde intégrate hyper à l'époque ça s'y prêtait à mort avec complètement l'aileron le machin et la voiture qui a suivi bon on va pas tout faire c'était une sti parce que ça collait bien au film et ouais et que la skyline c'était pas possible et bah oui parce que ça n'existait pas il est conduite à droite tout ça donc c'était la soupe ok voilà c'est rigolo je sais pas si toi aussi tu as eu la même chose mais c'est vrai que ce film il a il a touché toute une génération et il a influencé les coverings les modifications du tuning tout ça ça bon ça regroupait un peu tout ça aussi bien sûr mais en fait ça a permis à une communauté qui était disparate de se réunir c'est ça ça a permis et après ça aussi démocratiser un style tu avais plein de gens qui faisaient des trucs mais qui osaient pas machin puis d'un coup tu t'es dit mais mais what ouais ça se fait et ça se fait aux vies parce que dans le film je te rappelle que dans le film américain tu as que des voitures réelles tout à fait j'en ai mis et dans le dos à miami de gens qui et on s'est dit en france mais pourquoi pas et oui c'est vrai moi je me rappelle et c'est un mouvement nouveau parce que c'est vrai que moi à cette génération là l'époque tuning c'était maxi tuning j'étais immag c'est sa équipe d'ima en polyester ou joker les jokers les portes lambeaux et tout ça donc là pour toi c'est ça c'est là où ça a eu un bâme j'ai dit ouais c'est là où je me suis dit c'est c'est ce que j'aime après encore une fois moi je suis pas flaming je suis pas tout ça moi je suis plutôt d'un bon va dire plutôt posé et musclé mais ça reste dans l'esprit c'est fast and furious le style de caisse et de lifestyle yes on va parler des voitures actuelles il ya des très très belles voitures qui nous attendent on vous a préparé un très beau plateau et comme je le disais et à la fin c'est toi qui choisira la prochaine vidéo on vous emmène on pense qu'on prenne les verres on fait une petite pause pendant cet épisode juste pour te dire que grâce à toi grâce à ton soutien et tes nombreux commentaires sur la vidéo arnaque c'est celle qui apparaît juste ici je te mets la miniature là et bien simplement vous avez été très nombreux à taguer car vertical pour les recherches d'historique de véhicules et car vertical m'a contacté pour vous en parler bien sûr je tiens particulièrement à remercier car vertical qui m'a offert sa confiance pour présenter leurs produits c'est un produit qui marche très bien beaucoup de professionnels de l'automobile l'utilisent au quotidien pour checker les historiques de véhicules du coup j'aimerais simplement vous parler de cette société puisque elle te permet de retrouver l'ensemble de l'historique de ton véhicule que ça soit l'historique de service que ça soit un rapport des dommages ou encore une réduction des kilomètres et surtout il y a des photos donc à savoir que car vertical est une application ou un service qui est payant donc en fait tu payes le rapport pour avoir le détail comme tu peux le voir à l'écran et bien simplement à travers la recherche du numéro de vin du véhicule et bien simplement le rapport me met une alerte en ce qui concerne le kilométrage tu peux voir que le kilométrage a été modifié les recherches sur le vol et bien n'apparaît pas comme un véhicule étant volé mais il apparaît avec une alerte comme quoi le véhicule a été accidenté ce fameuse histoire de kilométrage on voit bien qu'en janvier 2019 on a eu une oscillation de kilométrage qui est descendu en mai de 117000 à 89000 et après une progression normale donc déjà il ya un compteur qui a été touché et tu peux voir aussi les photos du crash et là les photos quand tu vois les photos dans quel état elle est ben là clairement tu te dis il vaut mieux que je passe ma route donc grâce à car vertical tu peux effectuer toutes ces recherches d'historique de véhicules tu peux profiter de 10% sur ton prochain rapport donc n'hésite pas à en profiter le lien est dans la description de cette vidéo et fais moi savoir en commentaire si tu l'as utilisé ce que tu en as pensé bon fabien on a un magnifique plateau qui nous attend devant nous c'est ce qu'on peut dire je crois j'aime bien l'anecdote que tu m'as donné on a le bon la brute et le truand pourquoi tu as voulu qu'on choisisse le bon la brute et le truand mais parce qu'en fait tu en as une c'est vraiment quand tu la vois en ville c'est de suite c'est c'est le bon tu vois c'est à dire elle a tout qui va bien elle est connue comme étant une super caisse c'est une super car elle a tout le monde sait que ça marche personne ne vient te chercher au feu c'est le bon et puis elle a la couleur qui va avec elle a tout qui va bien c'est vrai le bon voilà j'avoue tu as la brute la brute c'est mon délit c'est celle que quand tu la vois tu dis où il ya un truc qui va pas de suite tu te dis elle est musclé elle est brûchante elle est transformée et tu te dis celle là il faut pas l'emmerder et après ça le truand le truand pourquoi parce que mon frère à la même que toi puisque c'est la tienne ouais mon frère à la même que toi c'est une caisse qui quand tu es pas un averti comme nous de tuning on va dire quand t'es pas un averti tu te dis ouais c'est c'est voilà c'est ça et puis quand tu la suis tu dis merde ou quand tu montes dedans tu dis merde c'est vrai c'est vrai donc ça fait le truand elle te truande en fait c'est vrai donc c'est vraiment le bon la brute et le truand le bon on va voir le bon on va pas la présenter on vous fera pas une présentation technique de la voiture parce qu'il n'y a pas besoin c'est clair c'est huracan performante moteur v10 atmo bref je vous épargne tous les détails ça fait à peu près 600 et quelques chevaux voilà presque 700 chevaux puis c'est surtout bon le châssis plus à présenter une des record man sur le nerver green la voiture on va dire la supercar par excellence la rime la plus performante des lamborghini jamais fait même la svj marche pas aussi fort donc voilà donc celle là c'est pour ça qu'on l'appelle le bon parce que t'as rien à faire dessus c'est le bon la brute vous aurez reconnu c'est la rs6 cette rs6 à un look comme tu peux le voir à l'image bas qui est juste complètement démentiel elle a un covering noir mat un peu satiné hein c'est un noir satiné c'est un noir satiné il n'est pas vraiment mat exactement satiné parce que le mat bon ça ça donne pas bien dans le temps mais le noir satiné et puis si tu regardes bien moi le pack black bien évidemment qu'il a qui l'a me qui la monstre qui la rend monstrueuse et c'est vrai mais voilà après tu as la lame en carbone c'est une priori voilà qui est au racing et tu as le petit becquet arrière prior tu as les suspensions rabaissé tu as le stage 2 tu as la ligne miltec elle fait musclé les feux teintés bon tu la vois dans ton rétro tu te dis ouah bah là tu vois arriver c'est la brute c'est vrai c'est la brune a rien que la gueule et l'aspect du visuel de devant est vraiment brutal il est il est monstrueux monstre le truand c'est la mienne ma nouvelle voiture la gtr 35 qui effectivement exactement moi j'ai vraiment je l'ai eu et à chaque fois les gens qui connaissent pas alors les avertis de la voiture ils te disent tous la gtr c'est godzilla au revoir voilà c'est plié mais mais ma femme tu vois par exemple qui n'est pas une folle de voiture elle me dit qu'est ce tu as acheté ça et quand j'ai l'alimenté dedans je me dis what the fuck tu vois donc c'est le truand ouais le truand voilà c'est la supercar nippone c'est la seule supercar nippone parce que oui il y a la honda nsx je l'ai vu une fois sur une photo ouais après la nsx prochain moteur hybride qui est dans le bon c'est mais c'est la supercar nippone on l'est totalement d'accord mais il ya une question qui me ture le pied si je peux me permettre la question de ture le pinage les choix pourquoi le choix rs6 alors j'imagine rs6 par rapport à la famille je vais te dire la rs6 tu le sais c'est ma deuxième ouais j'ai déjà eu une c7 avant qui était à peu près dans le même esprit dans le même esprit en fait quand j'avais pas encore ma rs6 c7 j'avais une rs5 d'accord une rs5 c'est bien mais c'est vraiment une voiture de notaire énervé tu vois voilà et donc on me dit après une rs6 un truc de fou au début comme tout le monde puis je l'ai acheté puis je suis tombé amoureux du modèle mais l'intérêt c'est que tu as un délit tu peux vraiment là la rendre monstrueuse elle est monstrueuse tout en t'en servant tous les jours et avec un confort de roulage qui est quand même hyper sympa tout à faire sympa et à l'époque où j'ai eu cette voiture j'avais une 4,88 gtb ok super bagnole mais c'est la même c'est à dire tu montres dedans c'est confortable tu peux rouler longtemps ça marche alors oui il y en a une supercar l'autre non encore voilà bon ça c'est un débat mais mais c'est l'impression que j'avais c'est que le dimanche quand je prenais ma fée fait bah je vivais pas un truc différent de ce que je faisais donc tu as choisi la punition quoi voilà je voulais une punition je voulais une punition donc il faut parce que quand tu changes de bagnole il faut que tu dises j'ai changé de bagnole et donc initialement tu le sais tu l'as connu j'ai eu la gt3rs une vraie punition les harceaux les sièges baquets le confort absent le bruit tout ça et je me suis dit ah c'est génial parce que le week-end quand je la prends ça me change ma vie et en fait je me suis qu'est ce qui est au de suivre la gt3rs en punition eh bien il y a la perf la perf est moins confortable que la gt3rs tu sais que j'ai fait l'échange de cette voiture chez nos amis de moteur essence j'ai fait l'échange d'ailleurs au passage à pierre à pierre hervé qui m'a vendu les deux donc j'ai fait l'échange je suis monté à paris avec ma gt3rs et je suis en descendu de paris avec la perfo donc j'ai vraiment vu la différence sur un autre là j'ai compris ce que c'était qu'une punition une réunition les sièges de la performance et sont inconfortables au possible beaucoup moins confortable que cela 818 je souviens que tu n'as pas les sièges confort non en carbone là c'est les vrais les suspensions comme ça le bruit voilà c'est une perfo on va pas voilà je vais dire il n'a pas besoin d'échappement tu fais rien de suite à la tête comme ça et puis et puis tout la position de conduite à la tête en fait moi je suis assez grand donc tu as la tête un peu comme ça c'est une lambeau ok et donc c'est encore au dessus et en fait ce que j'adore aujourd'hui c'est que toute la semaine je m'éclate avec ma rs6 j'adore ma rs6 s'il devait en rester qu'une il resterait que la rs6 que les choses soient claires ok donc toi tu as préféré si tu devais en garder qu'une seule rs6 rs6 mais tu sais quand on le dit quand jmk le dit on passe pour des cons ouais leur truc avec leur break à la con mais venez faire un tour dans le break à la con vous allez voir après celle-ci comme je sais qu'elle est modifiée par nos amis de tech auto c'était qu'au tôt à mercer et merci qui a fait la carte aux clairement sortie de péage à mon avis si on fait un battle on l'a fait déjà alors on l'a fait à l'accélération quand tu soude comme ça la rs6 calme tout le monde il ya 1150 nm de couple ça calme tout le monde tu sais quoi là tu m'excites en fait un petit peu tu m'as tu vois on est un peu dans la phase préliminaire tu vois là tu me donne envie d'aller un peu plus loin presque limite j'ai envie de me jeter dans cette voiture et on va faire un tour quand même d'aller faire un petit tour pour le principe alors on va vous poser la question du blog on va le faire maintenant c'est toi qui va choisir en commentaire quelle vidéo tu veux voir sortir la semaine prochaine soit on te fait une vidéo de présentation et on essaye la punition du bon avec la lamborghini performante et soit on essaye le méchant moi j'ai mon petit coup de coeur qui va rejoindre un peu le tien mais c'est vous qui allez décider quelle voiture vous voulez pour la prochaine vidéo c'est toi qui va choisir